En Égypte, la déception pour les familles des victimes de la tragédie de Port Said. La cour a reporté au 9 juin son verdict. C'est un second procès qui se tenait dans cette affaire. Un premier verdict avait ordonné 21 condamnations à mort. Dans le boxe des accusés, essentiellement des supporters de foot et quelques policiers et responsables du club de Port Said. Des émeutes après un match avaient fait 74 morts en 2012. « Ils se fichent de nous », dit cette femme qui a perdu son fils. Les accusés dans le boxe nous provoquent en portant des t-shirts avec des slogans de Port Said. La cour aujourd'hui devait rendre justice et ça ne s'est pas fait. Les émeutes de Port Said, juste après le match contre l'équipe du Caire, sont à ce jour les plus meurtrières en Égypte, où les violences extrasportives sont fréquentes. La décision d'aujourd'hui suspend le procès alors que le souvenir de ce massacre est encore vif dans les mémoires des Égyptiens, explique notre correspondant au Caire. Et les familles de victimes attendent un verdict depuis trop longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !